Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du Monde, cette fois-ci le Moyen-Orient. On a changé le thème de cet épisode du jeudi. Elle retourne à son origine à être couvrant les événements du Moyen-Orient. Et on commence tout de suite avec cette première information concernant le grand barrage éthiopien. Un projet de résolution présenté par la Tunisie au Conseil de sécurité. Lors de la séance tenue jeudi à New York, afin de discuter de la menace existentielle que représente le projet du barrage éthiopien de la Renaissance sur les pays en aval, le ministre des Affaires étrangères, Samar Chokri et son nomologue soudanaise, Mariam Al-Sadiq al-Mahdi, ont à nouveau expliqué les menaces que fait poser le barrage sur les droits de leur peuple à l'eau. Un droit à la vie au cas où aucun accord contraignant ne se poserait entre les trois pays. Et pour plus de détails, c'est un compte rendu signé Salih Ahmed et Ayachal. Lors de la séance tenue jeudi à New York, afin de discuter de la menace existentielle que représente le projet du barrage éthiopien de la Renaissance sur les pays de Laval, M. Chokri et son nomologue soudanaise, Mariam Al-Sadiq al-Mahdi, ont à nouveau expliqué les menaces que fait peser le barrage sur les droits de leur peuple au nord du Nil. Les deux pays ont exhorté le Conseil de sécurité à entreprendre une diplomatie préventive et ont demandé un accord juridiquement contraignant sur le remplissage et l'exploitation du barrage. Ce projet éthiopien sur le Nil pourrait entraîner une pénurie cumulée d'eau en Égypte, estimée à 110 milliards de mètres cubes. Ce qui réduira l'accès à l'eau potable, privera des millions de travailleurs du secteur agricole de l'eau nécessaire à leurs terres et détruira des milliers de fédents de terres arables, a alerté M. Chokri appelant le Conseil à assumer son rôle de la préservation de la paix et de la sécurité. Un avertissement qui intervient alors que l'Éthiopie a déjà commencé le second remplissage unilatéral, niant que le projet affectera l'Égypte et le Soudan, comme l'a dit le ministre de l'Irrigation éthiopien, prétendant par ailleurs que ce conflit ne relève pas de prérogatives du Conseil de sécurité. L'ONU, de son côté, a estimé qu'un accord est possible entre les trois pays avec de la confiance réciproque. Pour parvenir à un accord optimal, la confiance, la transparence et un engagement seront essentiels à assurer la directrice du programme des Nations unies pour l'environnement. Bien que des progrès aient été réalisés dans de nombreux domaines lors des négociations, aucun consensus n'a été atteint concernant certains aspects critiques, notamment les dispositions pour la gestion de sécheresse prolongée, l'aménagement en amont et en aval du barrage et un mécanisme de règlement des différents à regretter la responsable. Au niveau des 15 membres du Conseil, les positions varient. Le Conseil appelant à une reprise des négociations sous l'égide de l'Union africaine et des observateurs internationaux. Les États-Unis se sont dit prêts à fournir un soutien politique et technique à l'Égypte, au Soudan et à l'Éthiopie, dont la question du barrage a déclaré le porte-parole régional du département d'État américain, alors que l'ambassadrice des États-Unis auprès du Conseil de sécurité a déclaré que les négociations menées par l'Union africaine devraient reprendre d'urgence avec des observateurs des États-Unis, de l'Union européenne et d'autres partenaires. Dans ce contexte, les efforts à déployer pour impliquer le Conseil de sécurité s'avèrent difficiles, d'autant plus que c'est la première fois que le Conseil examine une question relative à des fleuves transfrontaliers. La Tunisie, membre non permanent et représentant des pays arabes, a présenté un projet de résolution qui devrait être voté au cours de cette semaine. Pour l'approuver, il nécessite l'approbation de neuf membres parmi les quinze du Conseil de sécurité, une mission ardue, vu les divergences de leur position et de leur compte, comme a démontré la séance de jeudi dernier. Alors que les délibérations sont en cours entre les membres du Conseil, le dynamisme diplomatique s'intensifie, que ce soit de la part de l'Égypte, de la Tunisie ou de la Ligue arabe, pour convaincre les États membres du sérieux de la situation. Chokri a déclaré que la situation était compliquée en raison des considérations politiques et des intérêts enchevêtrés au sein du Conseil. Pour sa part, l'ambassadeur Mohamed Idris, délégué permanent de l'Égypte auprès de l'ONU, a déclaré que la Tunisie coordonne avec le comité arabe chargé du dossier du barrage et qu'il regroupe la Jordanie, l'Arabie saoudite, le Maroc, l'Irak et le secrétaire général de la Ligue arabe sur l'adoption de son projet de résolution et que des contacts diplomatiques intensifiés étaient en cours en ce terme. Et le Conseil des ministres saoudiens, sous la conduite du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salmane ben Abdelaziz, a réitéré le soutien de l'Arabie saoudite à l'Égypte et au Soudan dans la sauvegarde de leurs droits hydriques légitimes. L'agence de presse saoudienne rapporte que le cabinet saoudien appelé la communauté internationale a trouvé un mécanisme précis pour commencer les négociations entre les trois pays, l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie, afin de sortir de cette crise de manière qui réalise les intérêts des deux pays du bassin du Nil et garantit l'admire des peuples de la région et ce, sous le parrainage international et de concert avec l'Union africaine et la Ligue arabe. Et sous les directives du président de la République, Abdel Fattah et Sissi, l'Égypte envoie une aide médicale en Tunisie. En application des directives du président de la République, le président Abdel Fattah et Sissi, commandant suprême des forces armées, et dans le cadre du soutien et de la solidarité de l'Égypte au peuple tunisien, frères dans diverses adversités et crises, deux avions de transport militaire ont décollé de la base aérienne de l'Est du Caire, chargé de cargaisons de médicaments, d'appareils et de fournitures médicales fournies par le ministère égyptien de la Santé et de la population au peuple tunisien pour contribuer à alléger le fardeau des citoyens tunisiens. Pour sa part, la Tunisie a exprimé son appréciation pour les efforts continus de l'Égypte et le soutien fourni par le gouvernement égyptien, tout en exprimant sa pleine appréciation et ses remerciements à la direction politique égyptienne pour ses efforts visant à contribuer à alléger le fardeau sur le peuple tunisien. Cela découle des liens historiques qui unissent l'Égypte et la Tunisie et une affirmation de la profondeur de ces liens de fraternité et d'amitié qui unissent les deux peuples frères. Et le président Abdel Fattahis reçoit le président du Parlement coétien. Le chef de l'État Abdel Fattahis a reçu le président du Parlement coétien, Conseil de la Oumma et ou Assemblée Nationale, M. Marzouk Al-Ghanem, en présence de Dr. Hanafi al-Ghebali, président du Conseil des députés et de l'ambassadeur du Koweït au Caire. Au cours de la rencontre, le chef de l'État a souhaité la bienvenue au président du Parlement coétien, lui demandant de transmettre ses salutations à l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf al-Ahmad al-Jabr-Soubah. Le président Al-Sisi a mis l'accent sur la particularité des relations égypto-koweïtiennes et l'attachement de l'Égypte à développer la coopération entre les deux pays dans tous les domaines et à divers niveaux, tout en exprimant sa reconnaissance pour les soins dont bénéficie la communauté égyptienne au Koweït. Le ministre des Affaires étrangères, Samah Choukri, assure au premier ministre désigné libanais, Saad al-Hariri, le soutien de l'Égypte au Liban pour sortir de la situation actuelle. Le ministre des Affaires étrangères, Samah Choukri, a affirmé lors de sa rencontre avec le premier ministre libanais désigné, Saad al-Hariri, au palais de Tahrir, le soutien de l'Égypte au Liban, au Liban frère, pour sortir de la situation actuelle. L'ambassadeur Ahmad Hafez, porte-parole officielle du ministère des Affaires étrangères, a déclaré dans une publication sur son compte sur le site du réseau social Twitter que M. Choukri a souligné lors de la réunion, la nécessité pour toutes les parties libanaises de donner la priorité à l'intérêt suprême du Liban, libre de tout intérêt étroit. Et l'organisation de l'OPEP se rapproche d'un accord. La sortie de la crise semble s'approcher à l'OPEP. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite se seraient entendus sur une hausse des quotas de production dont bénéficie Abu Dhabi. Ce rare conflit entre deux pays traditionnellement alliés avait fait capoter au début du mois l'accord entre l'OPEP et ses alliés menés par la Russie, faisant flamber les prix de l'or noir. L'accord devait définir à quel rythme les pays pétroliers allaient progressivement rouvrir les vannes après avoir drastiquement réduit leur production l'an dernier face au crash provoqué par la pandémie de coronavirus. L'idée était de faire augmenter la production de l'OPEP et de ses alliés de 2 millions de barils quotidiens d'ici à décembre, soit une hausse d'environ 2% de l'offre mondiale. La progression serait de 400 000 barils par mois à partir du 1er août. Les Émirats arabes unis avaient alors publiquement critiqué le projet d'accord qu'ils qualifiaient d'injuste et bloquaient les discussions. Provoquant un report simulier de la réunion, Abu Dhabi exige le droit de produire davantage le pétrole l'année prochaine en échéance d'un soutien à la prolongation de l'accord OPEP Plus actuel d'avril 2022 à décembre. Les discussions sont encore en cours avec les autres pays de l'OPEP, mais l'existence de ces négociations est en soi un signal positif. Abu Dhabi avait demandé de porter son quota actuellement de 3,17 millions de barils par jour à 3,80 millions de barils par jour. Un compromis aurait été trouvé à 3,65 millions de barils quotidiens. Les attre-moiements autour de ce possible accord ont augmenté la volatilité sur le cours de l'or noir. A Londres, le prix du baril de Brent dans la mer du Nord a perdu plus d'un dollar en fin de journée, arrivant à 75,16 dollars de baril. Le compromis devra ensuite être ratifié par une nouvelle réunion de l'OPEP Plus qui devrait se tenir dans les prochains jours. Et l'ONU prolonge le mécanisme d'aide humanitaire transfrontalière pour la Syrie. Le Conseil de sécurité de l'ONU a unanimement approuvé la prolongation du mécanisme onusien d'aide humanitaire transfrontalière à la Syrie. Ce vote est vu par les États-Unis et la Russie comme un nouveau départ de leurs relations. La durée de l'extension est interprétée différemment par les États-Unis pour qui elle est d'un an et la Russie qui considère qu'il s'agit de six mois renouvelables en fonction d'un rapport attendu en fin d'année du secrétaire général de l'ONU. Des diplomatantes précisaient qu'un nouveau vote dans six mois n'était pas obligatoire. La résolution décide d'une extension du mécanisme pour le seul point d'accès de Bab el-Hawa à la frontière nord-ouest de la Syrie avec la Turquie avec une prorogation d'un délai supplémentaire de six mois c'est-à-dire jusqu'au 10 juillet 2022 sous réserve de la publication d'un rapport substantiel du secrétaire général. Ce rapport devra mettre un accent particulier sur la transparence des opérations et les progrès sur l'accès via les lignes de francs pour répondre aux besoins humanitaires précise la résolution. L'ambassadeur russe à l'ONU a souligné qu'après le sommet récent à Genève des présidents Vladimir Poutine et Joe Biden l'accord sur une prolongation du mécanisme était historique. Pour la première fois, la Russie et les États-Unis sont non seulement parvenus à s'accorder mais ils ont aussi présenté un texte commun appuyé par tous les collègues du Conseil. Fin de citation a-t-il souligné, je cite, « Nous espérons que ce scénario représentera un tournant qui bénéficiera non seulement à la Syrie mais aussi à l'ensemble de la région du Moyen-Orient et à l'ensemble du monde entier », a ajouté le diplomate russe. Et à présent, mesdames et messieurs, il est temps pour jeter un petit regard sur le monde. Merci. 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 Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Merci à vous. Merci.